Je dois vous faire une confidence, une des choses qui m'apportent le plus de satisfaction aujourd'hui dans la vie, c'est l'idée de savoir que grâce à l'investissement immobilier locatif, grâce aux opérations immobilières que j'ai faites, aujourd'hui c'est mon argent qui travaille à ma place. Et ça, à toute heure du jour et de la nuit, quand je dors, quand je mange, quand je vais faire du sport, quand je me douche, mon argent travaille à ma place. Et ça, ce sentiment-là, ça apporte une énorme, énorme satisfaction. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur à tous de connaître, de vivre un jour ce sentiment. Mais pour réussir à faire ça, il y a un certain nombre d'erreurs, il y en a six au moins, qu'il ne faut surtout pas commettre avec ton argent. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu ne veux plus être contraint d'échanger ta vie, ni plus ni moins, pour de l'argent, pour un employeur, pour une entreprise, pour un patron peut-être, que tu n'aimes pas, tu vois, ou qui peut-être te fait faire des choses qui vont contre tes valeurs, contre ce en quoi tu crois. Je pense que c'est hyper important d'être cohérent, d'être dans un job dans lequel on se sent épanoui. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tant mieux pour ceux qui arrivent à le faire, mais je pense aussi que si on arrive à se créer des sources de revenus autres que uniquement notre salaire, tu vois, et bien à ce moment-là, tu peux commencer à réduire l'importance de ce job dans ta vie. Il ne faut jamais, jamais être dépendant d'une seule source de revenus. Auquel cas, et bien à ce moment-là, la personne qui te donne ce revenu, elle a un pouvoir sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta vie, qui est bien trop dangereux. Alors tu vois, avant même de vouloir parler de retraite à 40 ans, ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur, et bien à minima, faire travailler ton argent à ta place, générer d'autres sources de revenus alternatives que ton job, et bien c'est commencer à se mettre en sécurité, c'est commencer à construire quelque chose sur le long terme. C'est vrai que pour réussir à faire ça, il faut apprendre à économiser. Et si tu veux faire des économies sans te priver, j'insiste, on n'est pas là pour apprendre à se serrer la ceinture, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes, c'est sur mon site internet www.lefreugalisme.com. Tu peux également faire un test, un quiz, qui est disponible pour pouvoir vérifier en quelque sorte si tu es un bon frugaliste, voir un petit peu les choses que tu pourrais améliorer, te donner des pistes, des idées de ce que tu pourrais faire pour justement arriver à économiser encore plus, mais toujours sans te priver. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Il est en vente dans toutes les librairies, on en a déjà vendu 3000, c'est aux éditions Robert Laffont. Il y a la version audiobook, qui est désormais disponible gratuitement sur Audible, avec leur offre d'essai. Je t'invite à aller voir, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Enfin, pour ceux qui souhaitent un accompagnement, sachez que je propose un programme d'accompagnement personnel, privé, qui comprend une formation vidéo, qui comprend également des séances de coaching privées, au nombre de 4 heures, tu vois quand même, entre toi et moi. Et il y a également un groupe, WhatsApp, un groupe privé des investisseurs frugalistes. Et ensemble, on organise des sessions de coaching collective, une fois par mois. Voilà, donc si ça t'intéresse, si tu veux te faire accompagner pour prendre les bonnes décisions, pour mettre en place une stratégie à long terme, qui va te permettre d'arriver à atteindre la liberté financière, et bien tu peux me contacter gratuitement. Je précise au passage, que le prix de ce programme d'accompagnement, va augmenter à la fin du mois, puisque je suis en train de construire un programme de formation uniquement dédié à l'investissement immobilier locatif. Et je vous certifie que ça va être du lourd, du maxi lourd. Et les membres du programme d'accompagnement auront également accès à la formation dédiée à l'immobilier. Donc forcément, le prix du programme d'accompagnement va automatiquement augmenter. Et ce programme d'investissement dans l'immobilier locatif, dedans, je vais partager avec vous tout ce que je sais. Je vais vraiment t'expliquer en détail et la manière avec laquelle j'ai procédé pour réussir à faire des crédits sans pour autant être en CDI, pour les biens que j'ai achetés, pourquoi j'achète tel ou tel bien, qu'est-ce que j'essaye d'éviter comme piège. Voilà, tout va être passé en revue. Si tu aimes ma vidéo, il faut absolument que tu me lâches un pouce. Lâchez-moi un pouce tout de suite. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus de cliquer la cloche, parce que je fais des vidéos à peu près toutes les semaines. Ouais, on peut dire toutes les semaines, mais en plus de ça, je fais des lives, en général, tous les mercredis. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors voilà, j'étais en train de parler avec un de mes amis il y a deux jours, qui est membre du programme d'accompagnement. Et il m'expliquait qu'il était super heureux parce que sur son dernier appartement qu'il vient d'acheter, il vient de percevoir le premier loyer. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui est hyper gratifiant. Quand tu sais que c'est ton argent qui bosse à ta place, quand tu sais que c'est tes placements qui travaillent à ta place, tu te dis, ça y est, j'ai commencé à sortir de la matrice. J'ai commencé à sortir de cette fameuse rat race du métro-boulot-dodo. Mais pour réussir à faire ça, pour réussir à investir intelligemment, il faut aussi travailler sur tes finances. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'expliquais dans l'introduction, je voudrais revenir sur ces six erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre avec ton argent. Et la première erreur qu'il ne faut surtout, surtout pas faire, c'est tout simplement de vivre au-dessus de tes moyens. Vivre au-dessus de ces moyens, eh bien, ça veut dire qu'on va dépenser plus d'argent que ce qui rentre, en fin de compte. Donc, en fin de compte, tu es en permanence en déficit financier. Et pour combler ce déficit, eh bien, tu dois travailler plus pour avoir plus de revenus, pour combler tes dépenses. On peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi tu dépenses autant. Peut-être que c'est à cause de ton style de vie. Peut-être que c'est à cause de ton entourage. Peut-être que c'est à cause des faux besoins que tu t'es créés au fur et à mesure du temps. Là encore, pas question de se priver, d'être malheureux, ni de se serrer la vis, mais peut-être de se poser les bonnes questions pour comprendre ce que tu pourrais améliorer dans ta situation pour justement permettre de mieux t'en sortir. La deuxième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre avec ton argent, eh bien, c'est d'acheter des passifs à crédit. Je m'explique en termes simples. Ça va consister tout simplement à faire des crédits à la consommation pour acheter des choses qui ne produisent pas de valeur, qui ne produisent pas d'argent. Exemple, un téléphone. Un téléphone, ça ne produit pas de valeur. Une fois que tu l'as acheté, il commence à perdre de sa valeur. Entre exemple, une voiture. Entre exemple, un ordinateur. Entre exemple, une télévision. Ou une chaîne Ifi. Bon, les chaînes Ifi, ce n'est plus trop la mode aujourd'hui, mais peu importe. Ou même un voyage que tu vas t'acheter. Ou des cadeaux que tu vas vouloir offrir à des gens. Si tu t'endettes pour pouvoir faire ces choses-là, eh bien, c'est des choses qui perdent de leur valeur en fin de compte au fur et à mesure du temps, qui ne produisent pas d'argent. Et le fait que tu prennes un crédit là-dessus, le coût du crédit, eh bien, ça va être un peu la double peine. Ça va être vraiment bloquant lorsque tu vas vouloir envisager de faire un investissement immobilier locatif. Parce que ton banquier, il va commencer par éplucher tes feuilles de compte. Et qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir qu'il y a des crédits consos. Et ça, le banquier, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Parce qu'il va se dire, c'est une personne qui a des crédits à la consommation. Donc, est-ce qu'on va prêter de l'argent pour qu'elle s'endette pour elle faire un immobilier locatif ou des immobiliers locatifs alors qu'elle a déjà des dettes ? Elle va peut-être d'abord traiter, soigner ses dettes avant de vouloir faire d'autres choses. C'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. C'est que ça va beaucoup plus loin que simplement essayer de répondre à une pulsion d'achat. Regarde, je te donne un exemple. Il y a le nouveau téléphone qui vient de sortir. Il est tout beau, il est tout neuf. Il y a des pubs. C'est super beau, ça donne envie. Même à moi, je ne vais pas te mentir. Ça donne envie. Mais franchement, si tu prends un peu de recul et que tu te dis « Ok, si j'y attends un petit peu, peut-être dans quelques mois, je pourrais acquérir cet appareil pour beaucoup moins cher que son prix actuel, d'une part. D'autre part, je pourrais peut-être aussi économiser pour l'acheter en une fois. Donc, je n'aurai pas le coût du crédit qui va se reporter dessus. Et puis, peut-être même que je n'ai pas besoin de cet appareil. Tout simplement, je peux aussi me poser cette question-là. C'est ça, l'idée. C'est d'être moins matérialiste et d'anticiper les besoins que tu vas pouvoir avoir qui vont se présenter à toi avec ton argent. C'est très important de comprendre cette mécanique-là. La troisième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre avec ton argent, c'est de ne pas faire de budget. Si tu ne fais pas de budget, c'est exactement comme si tu t'amusais à traverser la mer Atlantique et aller en Amérique dans une barque sans boussole, sans carte, sans GPS, sans rien, comme ça, juste au dos mouillé. Il y a de fortes chances que ta barque, elle tourne en rond et puis qu'à la première tempête, tu te retrouves à l'eau retournée et que tu coules quoi, tu vois, ou que tu te perdes en chemin, voilà, tu finisses déshydraté au milieu de l'océan. Personne n'a envie de ça. Donc, on a besoin de métriques, on a besoin d'outils, de mesures. Le meilleur outil que tu puisses te créer, le plus simple, j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique tout simplement comment tu peux réussir à faire un budget avec une feuille et un crayon, eh bien, c'est de travailler comme ça, de le faire, d'anticiper, de faire ton budget, ton budget du frugaliste. Je veux même aller plus loin. Ce budget, d'un côté, et en fin de compte, ces dépenses-là, parce que t'as bien compris que c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer pour essayer de minimiser certaines dépenses, c'est de les répartir en trois catégories. C'est-à-dire des dépenses fixes et non compressibles, comme par exemple, ton loyer ou tes traites de remboursement à la banque si t'as un crédit immobilier parce que t'es propriétaire de ta résidence principale. Pas compressible, on peut quand même trouver des astuces. Par exemple, si ton loyer il est cher, tu peux prendre un appartement ou un logement avec un loyer moins cher. C'est tout bête, mais on en est là. La deuxième catégorie, ça va être une catégorie de dépenses qui va comprendre des dépenses obligatoires, mais qui sont flexibles en fin de compte, qui sont peut-être compressibles dans une certaine mesure. Exemple, l'alimentation. On est obligé de manger, il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, tu peux manger plus ou moins cher. Autre exemple, l'essence. T'as besoin de ta voiture pour te déplacer pour aller au taf ? Oui, mais tu peux consommer plus ou moins en fonction de ta conduite, en fonction du chemin que tu prends. Troisième catégorie de dépenses, ça va être des dépenses qui sont non obligatoires et dont le prix est également flexible. Exemple, tout ce qui est du domaine des loisirs, des sorties, des restos, des ciné, etc. Ce n'est pas indispensable, encore que ce soit discutable. Et puis, le prix peut varier. Tu peux faire un resto à 20 balles comme tu peux faire un resto à 150 balles. Ça dépend de ce qu'on veut faire, tu vois, ça dépend de là où on se fixe les objectifs. Et pour ça, eh bien, j'ai créé un outil exclusif qui était jusqu'à présent uniquement disponible pour les membres du programme d'accompagnement. Et cet outil, je l'ai appelé le budget du frugalisme. On va aller de l'autre côté de mon écran et je vais t'expliquer en détail comment ça marche. Alors voilà, nous sommes de l'autre côté de mon écran sur la page d'accueil de mon site internet www.lefrugalisme.com Je ferai prochainement une vidéo pour vous présenter le contenu du site parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été revues et corrigées et remises à jour. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est mes outils. Et quand vous y accédez, vous allez avoir plusieurs catégories argent, internet, bibliothèque et calculatrice. Alors là ici, on va avoir une calculatrice d'intérêt composé. Je vous recommande absolument d'utiliser cet outil, c'est indispensable. Un simulateur d'emprunt immobilier, simulateur de frais de notaire pour savoir également combien vous allez payer de frais de notaire. C'est très important. Le budget du frugalisme, c'est ce qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder le fichier Excel budget du frugalisme. Ce fichier se compose de trois pages. La première page, c'est la synthèse mois par mois de ta position, de où est-ce que tu en es. Ici, si on regarde par exemple le mois de janvier, on voit qu'on a un pourcentage de revenus dépensés qui est de 1269 euros, soit 67% de mes revenus. En synthèse de janvier, donc total des revenus mensuels, 1900 euros. C'est une simulation. Et la totale des dépenses, 1269. Et le solde de janvier, 631 euros. Donc janvier, février de la même manière. Comme ça, tu peux vraiment voir mois par mois si tu as réussi à t'améliorer. La seconde page, c'est les revenus. C'est tout simple. La seule chose qu'il suffit de faire, c'est de remplir tes revenus mois par mois. Donc là, en l'occurrence, ton salaire, tes allocations familiales, éventuellement, tes revenus locatifs. Ce fichier, il faut te l'approprier. Donc je t'invite à modifier les cases, à rajouter des cases, à enlever des cases pour faire en sorte qu'ils soient vraiment très finement adaptés par rapport à ton profil. Donc là, j'ai supposé qu'on aurait un revenu locatif de 100 euros parce que tu loues un petit box par exemple. Mais tu pourrais aussi avoir des revenus d'épargne ou des revenus d'assurance vie ou de bourse. Ensuite, on va avoir les dépenses. La première catégorie, ce sont les dépenses qui sont fixes, obligatoires et non compressibles. Frais fixes, tout simplement. Donc là-dedans, on va retrouver en tout premier le fameux paye-tout en premier, c'est-à-dire l'épargne. Ensuite, le loyer, EDF, lot, voilà parce que je veux dire, tu ne peux pas y couper. Tu n'as pas le choix. L'abonnement télé, éventuellement, ou le téléphone. Ensuite, les dépenses occasionnelles, si tu veux commencer par faire des économies, parce que, je n'en sais rien, peut-être que tu as besoin de te désendetter rapidement et tu as besoin de cash rapidement, c'est évidemment dans les dépenses type loisirs, dépenses occasionnelles. C'est la troisième catégorie qu'il va falloir d'abord resserrer et taper en premier pour tout de suite récupérer des liquidités. Ensuite, la seconde, on va essayer de voir de quelle manière on va pouvoir réduire, mais bon, ça reste limité. Je veux dire, il faudra toujours manger, il faudra toujours se déplacer, etc. Ma synthèse, elle va faire l'addition et le comparatif entre les revenus et les dépenses. Donc là, par exemple, en fonction des indications que j'ai indiquées en janvier, février, il s'agit de chiffres totalement fictifs, mais on voit que là, ici, on a une progression et que ça, ce qui me reste ici en solde, c'est de l'argent que je vais pouvoir ou bien investir, ou bien placer, ou bien épargner de manière intelligente, peut-être placer sur des ETF, sur de la bourse, des parts de SCPI. La quatrième erreur avec ton argent, celle-là, elle est fatale, c'est de ne pas te payer automatiquement. Tu le sais, je l'ai déjà dit mille fois, le fameux payez-vous en premier, payez-vous en premier, payez-vous en premier. Dès que tu perçois ton salaire, ta pension, ta rente, ton allocation, appelle ça. Comme tu veux, même si tu as des petits revenus, j'insiste, c'est peut-être même encore plus important quand tu as des petits revenus, tu as besoin avant tout de te constituer un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, je recommande une forte somme de 6 000 à 8 000 euros. C'est ce qui va te permettre d'être libre pendant plusieurs mois si jamais, demain, tu as une perte d'emploi, un groupe épargne dans la vie. C'est aussi ce qui va te permettre d'éviter de faire un crédit à la consommation. Une manière très simple de le faire, c'est simplement de te créer un compte en banque dédié à ça. Par exemple, ça pourrait être un livret A. On sait que les rendements sont vraiment mauvais, mais ça a l'avantage non seulement d'être défiscalisé, mais en plus de permettre d'avoir ces sommes d'argent disponibles immédiatement en un claquement de doigts. Et en fin de compte, c'est ça qui va nous intéresser, c'est de pouvoir intervenir tout de suite si jamais il y avait un gros pépin. C'est ta tranquillité d'esprit, c'est ton assurance. La cinquième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, c'est de ne pas investir ton argent. Si tu n'investis pas ton argent, tu vas te faire démonter par l'inflation. La valeur de ton argent, le pouvoir d'achat de chaque euro que tu as, va fondre. Simplement parce que les prix vont augmenter. Et toi, tu auras économisé, 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 et la valeur de tes économies va perdre parce que tu pourras te procurer moins de choses, moins d'objets, moins de plaisirs, moins de restos avec cet argent. Et cet argent, tu as travaillé pour l'obtenir. Donc tu as dû y consacrer du temps et ce temps, il ne repassera pas deux fois. C'est foutu, c'est sacrifié, le temps que tu as passé au taf pour gagner ce truc-là. Et si tu te dis pour gagner plus d'argent, je vais travailler plus, il ne faut pas oublier que si tu travailles plus, tu paieras plus d'impôts aussi. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Plus d'impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Vraiment, moi, aujourd'hui, mon but, ça va être de vous proposer un maximum de contenu pour que vous puissiez vraiment monter en puissance, en expertise et vous libérer de tout ça. Je vous garantis que vous allez pouvoir y arriver. Je te garantis que c'est vraiment possible. C'est un truc aujourd'hui. Et je vais même aller encore plus loin. Ce serait grave de ne pas le faire. Ce serait grave de ne pas passer à l'action aujourd'hui alors que tu as les moyens, la technologie avec Internet, les accès à l'information, des moyens inédits d'arriver à te former. Il y a 15 ans, 20 ans, tout ça, ça n'existait pas. C'était compliqué. Ça prenait du temps. C'était lourd. Alors que maintenant, on a un partage de connaissances qui est inédit. Ça n'a jamais existé comme ça auparavant. La sixième erreur. Et celle-là, je pense que c'est probablement la plus importante. C'est de ne pas comprendre la manière avec laquelle il faut utiliser ton argent. En d'autres termes, c'est de croire qu'il faut obtenir un capital pour être libre financièrement. En vérité, il y a beaucoup de gens qui vont t'expliquer que pour atteindre la liberté financière, il faut avoir 25 fois ton revenu annuel selon la règle des 4%, dont je doute fortement. Ceux qui me connaissent le savent parce que je l'explique en détail dans le bouquin la raison pour laquelle la fameuse règle des 4% de Bengen, la règle américaine, elle est très largement remise en cause d'abord aux Etats-Unis. Et je propose également ma méthode de calcul pour expliquer en détail la manière avec laquelle il faut envisager la chose. En fin de compte, le but, ce n'est pas de se fixer un capital. Ce n'est pas de se dire il me faut 700 000 euros. Tu vois ? Le but, c'est de réfléchir en termes de revenus. En fin de compte, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'oeuf. Ton but, ce n'est pas d'avoir une poule. Tu vois ? Le but, c'est d'avoir des oeufs tout le temps, tous les jours et de manger tes oeufs. C'est comme si tu avais un mouton. Ton mouton, tu peux le tuer une fois pour le manger. Ou bien sinon, tu peux, chaque année, petit à petit, le tondre et prendre sa laine. C'est exactement la même optique, la même vision des choses que je voudrais que tu réussisses à acquérir. C'est un capital investi qui va te permettre d'obtenir des revenus. Mais tu ne dois pas taper dans ton capital. Tu dois taper dans tes revenus puisque c'est ces revenus à terme qui doivent compenser, remplacer, idéalement, je te le souhaite, un salaire. C'était Jérémy, la chaîne T'es frugalisme et liberté financière. Encore une fois, je vous souhaite à tous de réussir à faire en sorte de gagner de l'argent même quand vous dormez parce que vous vous sentirez beaucoup plus serein au quotidien. Même si on ne sait jamais de quoi la vie est faite, c'est vraiment quelque chose qui est important et si vous ne le faites pas pour vous, fais-le pour ton entourage, fais-le pour ceux que tu aimes parce qu'ils apprécieront probablement d'avoir plus de temps avec toi que tu pourras leur dédier et leur consacrer. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Le but de la vie, ce n'est pas de finir en étant le plus riche du cimetière. Le but de la vie, je pense, c'est d'être heureux et d'avoir du bonheur. Carpe diem, profiter du temps qui passe chaque seconde écoulée, elle est perdue à jamais. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.